J'ai du dentifrice Hey yo tout le monde j'espère que vous allez bien C'est votre barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Est-ce que j'ai du dentifrice sur le t-shirt ? Oui Est-ce que je viens de me réveiller ? Oui Est-ce que je vais quand même tourner la vidéo ? Oui Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de la bannière armes qui a été annoncée Qui arrive avec Yoimiya du coup La bannière armes qui va mettre à l'honneur un nouvel arc Alors on va tout d'abord parler de la petite bannière armes Et puis on ira après sur la bannière personnage comme d'habitude Si vous voulez soutenir la chaîne, le petit like et l'abonnement ça ferait extrêmement plaisir On est parti ! Alors ces bannières sont vachement intéressantes Je vais vous dire ce que je pense dessus et vous donner un maximum d'infos Pour que vous puissiez faire votre choix dans de bonnes conditions Alors première chose, la bannière armes, il faut invoquer dessus déjà seulement Et si seulement les deux armes 5 étoiles vous conviennent Allez en chasser une, c'est assez compliqué Même si maintenant il y a la PC Vous savez qu'elle se reset à chaque nouvelle bannière armes Et donc il ne reste pas Donc il faut lâcher à peu près 400 balles sur le jeu Pour avoir votre arme garantie Ce qui est quand même une somme assez conséquente Donc faites vraiment vos choix en total à mes consciences à ce niveau là Pour la première arme, on est sur la lame de la voûte d'azur Donc cette lame là, elle va tout simplement servir beaucoup pour tout ce qui est support Moi j'utilise beaucoup sur Chichi et sur Bennett par exemple Elle va tout simplement fournir 608 d'attaque de base Alors ce qui est bien si on regarde globalement les armes Mais c'est la moyenne basse de tout ce qui est l'attaque de base que fournissent les armes 5 étoiles On sait que les armes 5 étoiles fournissent la plupart du temps entre 608 et 675 d'attaque de base Même s'il y en a qui fournissent un peu plus et un peu moins Je pense notamment à l'épée de Jad qui a à peu près 560 ou 540 d'attaque de base Mais à ce niveau là donc elle se situe dans la moyenne basse On va avoir de la recharge d'énergie également dessus à hauteur de 55% Ce qui est vraiment excellent pour des supports comme j'ai noté avant Qui sont Bennett et Chichi qui vont venir claquer pas mal de fois leur ultimate Et en plus de ça, lorsque vous claquez votre ultimate Elle va vous faire bénéficier de 10% de vitesse de déplacement Ce qui va permettre de mieux vous placer sur le terrain Et elle va augmenter aussi les dégâts des attaques normales et chargées du personnage Pendant ce laps de temps là Elle rajoute également 4% de taux de critique en plus Donc voilà, une très bonne arme assez cool Pour moi qui est plus portée niveau support Mais à voir par la suite ce que vous voulez en faire La deuxième arme du coup c'est la pulsation du tonnerre La nouvelle arme 5 étoiles qui arrive du coup avec Yoimiya Et qui semble lui être destinée Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette arme ? Déjà premièrement elle va avoir 608 d'attaque de base Ce qui est plutôt moyenne basse comme je le disais tout à l'heure Et on va avoir notamment 66,2% de dégâts critiques Ça c'est énorme parce que vous le savez Les dégâts critiques avec le taux de crit sont pour moi les stats les plus fortes du jeu Qu'on peut avoir juste en dessous des dégâts finaux Donc lorsqu'on rajoute 20% de dégâts ça va pas être 20% d'attaque 20% de dégâts c'est vraiment 20% de dégâts finaux Ce qui va être juste incroyable Donc ici les 66% de dégâts critiques vont permettre d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau du stuff Et avoir des artefacts peut-être un peu moins bons Parce que c'est vrai que lorsque l'arme de base donne de l'attaque pour cent Des fois c'est un peu compliqué d'arriver à des bons ratios taux de critique, dégâts critiques Elle va avoir un effet qui est assez intéressant Augmente l'attaque de 20% Donc ça c'est très bon Et confère la puissance du saut du tonnerre Une, deux, trois charges du saut du tonnerre Augmente respectivement les dégâts des attaques normales de 12, 24 et 40% Donc là je rappelle c'est les dégâts qui sont augmentés et non l'attaque On a 20% de boost d'attaque Et derrière jusqu'à 40% de boost sur les attaques normales Ce qui est assez fou 40% de boost sur des dégâts c'est vraiment un truc de malade Après il faut noter ici que c'est sur les attaques normales Et ça ne fonctionne pas sur l'ultimate ou sur les compétences Le personnage peut obtenir une charge de saut du tonnerre dans chacune des situations suivantes Si son attaque normale inflige des dégâts Il obtient une charge de 5 secondes Donc juste avec tes attaques normales Quand tu vas venir faire tes petites auto-attaques Tu vas récupérer pendant 5 secondes une charge Si tu utilises ta compétence élémentaire Tu vas récupérer une charge Mais cette fois-ci pendant 10 secondes Et si ton énergie n'est pas au maximum Donc si tu n'as pas ton ultimètre de disponible Tu vas avoir une charge constamment tant que tu n'as pas l'ultimate Donc comme vous le voyez ici Il suffit de faire un coup de base La compétence élémentaire est de ne pas avoir son ultimètre Pour déjà avoir les 3 charges Et 40% de boost Ce qui est vraiment très facilement obtenable Ça dure 5 secondes pour l'attaque de base Donc il va falloir en remettre derrière Mais vu que ça booste les attaques de base Ce n'est vraiment pas un problème Il faudra refaire la compétence élémentaire toutes les 10 secondes Pour bénéficier du truc Et dès que vous avez l'ulti vous claquez Et derrière vous rebénéficiez du bonus Donc c'est un arc qui peut bénéficier constamment de son passif Il n'y a pas de problème à ce niveau là C'est vraiment très bien La durée de chaque charge est calculée indépendamment C'est à dire que Ce n'est pas parce que tu as fait une attaque normale Et que derrière tu vas faire tout simplement Une compétence élémentaire Que le temps de l'attaque de base va être reset Ça sera toujours 5 secondes Et comme je vous ai dit Il faudra timer pour que toutes les 5 secondes Vous fassiez une attaque normale Et toutes les 10 secondes une compétence élémentaire Ce qui est très simple pour le coup Donc cet arc-là est vraiment excellent Boost de 20% d'attaque Boost de 40% sur les dégâts finaux Sur les auto-attaques Ce qui est juste fou 66% de dégâts critiques 608 d'attaque de base Ce qui n'est pas incroyable Mais bon Tout le reste rattrape largement ça Donc une excellente arme On va parler un peu des 4 étoiles maintenant Donc on va voir les 4 étoiles Donc l'épée à deux mains Qui va tout simplement rajouter 20% de dégâts Pour les dégâts hydro-électro de mémoire Je n'aime pas du tout cette arme globalement Le fléau du dragon Si je ne me trompe pas la lance Donc 4 étoiles Qui rajoute 20% de dégâts pyro Donc pyro et un autre élément Je ne sais plus exactement lequel Mais ce qui est très important C'est qu'elle va très bien à Xiangling Même si elle n'est plus trop utilisée maintenant Avec son Gooba Elle m'a quand même fait bien bien le café Pendant tout le début du jeu Avec cette lance-là Donc j'aime beaucoup cette lance On va avoir également la mémoire Et les pés rituels Qui sont de très bonnes armes Vous savez De toute façon les armes rituels L'effet c'est quoi ? C'est qu'elles ont un certain pourcentage de chance De reset votre compétence élémentaire Après que vous la fassiez Si vous l'avez bien raffiné Vous avez jusqu'à 80% de chance De reset votre compétence élémentaire Et donc d'enchaîner deux compétences élémentaires dessus Donc comme je le disais tout à l'heure Pour Chichi ou encore Bennett Excellente les pés rituels Ça vous permet de faire deux fois de suite Votre compétence élémentaire Et de ne pas avoir de temps de recharge Et pour s'il y a de la mémoire des rituels Par exemple sur Sucrose Ça permet de faire trois papillons de suite Ce qui est vraiment énorme pour le coup Bon l'arc de Favonu Je ne vais pas passer plus de temps dessus Je n'aime pas du tout cette arme Si vous jouez taux de critique Ça peut être intéressant Mais moi je ne suis pas du tout fan De celle-ci Un portail armes qui est globalement Mitigé C'est pas mal C'est pas mal ça va Les deux armes 5 étoiles sont très bien Après comme je vous l'ai dit Il y en a plus qui est plus axé sur les supports Et les supports Une épée rituelle pour moi va très bien pour un support Donc à voir ce que vous voulez en faire à ce niveau là Et puis les deux armes sont très bien bien sûr Au niveau du rituel Il n'y a rien à dire On va passer maintenant A la bannière Yoimiya Elle est plus intéressante Donc Yoimiya Je vous avais fait une vidéo pour vous dire pourquoi Je n'invoquerai pas dessus Je vous la mettrai juste ici Sans rentrer dans les détails Ça va être les mêmes arguments ici On a pas mal de persos pyro dans le jeu Qui sont excellents Yutao, Jiluke, Klee Qui sont vraiment d'excellents persos Si vous souhaitez quand même invoquer dessus Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui vont être déçues ou pas par les dégâts Faut pas s'attendre à que ce personnage là Casse le jeu soit un Gamebreaker Comme l'a été par exemple Zongli Quand il a eu son up etc Parce que Zongli Même si dans le jeu Bon on va dire Il n'y a pas une difficulté Qui est super accrue Il y a quand même des choses Plus ou moins faciles Et pour le coup Le bouclier de Zongli C'est un truc de fou Il rentre partout Il aide tout le monde Enfin voilà Il n'y a rien à dire de plus Ce personnage là Yoimiya N'est pas du tout En ce sens là Gamebreaker Genre il rentre dedans Partout il fait le taf Mais ça reste un excellent personnage Que vous pouvez invoquer Si vous aimez bien Notamment la voix de Rin Tozaka Comme je le disais Ça peut être sympa invoquer On va Donc voilà Concernant les 5 étoiles C'est surtout En fonction de ce que vous aimez vous Et ce que vous voulez Dans votre box Si vous n'avez pas de perso pyro Vous manquez d'archer également Ça peut être un très bon personnage Une très bonne solution Maintenant on va passer aux 4 étoiles Qui là sont plus mitigées Mais concernant Pourquoi ? Parce qu'on va voir Cygnan Cygnan est un excellent perso Mais elle est plus portée Sur un support dps physique Son bouclier va augmenter De 12% Tout simplement Les dégâts physiques Qui sont apportés par Un personnage Qui a une épée A une main Ou à deux mains Ou une arme d'arcte aussi Et on va avoir également Une réduction Lorsqu'elle a Ses constellations Qui va être à hauteur aussi De 12% à peu près Lorsqu'elle va Lâcher son ultimètre Donc franchement C'est un excellent perso Mais pour moi Je ne vois pas trop l'intérêt De la mettre en combo Avec Yoimiya A ce niveau là A voir Ce que vous Vous voulez avoir Dans ce portail On va voir Sayo Donc le nouveau personnage 4 étoiles Qui est Anemo Donc Sayo Elle est plutôt excellente Ça va être Elle va avoir un rôle De dps support Moi je la vois bien Dans ce rôle là Elle va avoir Un petit tourbillon Ninja Qui va être assez cool Qui va pouvoir Se faire infuser Par les éléments Et elle va avoir Un ultimètre Qui est vraiment super Pourquoi ? Parce qu'il va permettre D'invoquer un ourson Qui va pouvoir Autant heal Que infliger Des dégâts Anemo Et venir enchanter Du coup Votre autre personnage J'imagine que On va pouvoir mettre l'ourson Changer Mettre quelqu'un d'autre Et ce personnage là Va pouvoir taper Par exemple Pyro Et derrière L'ourson va venir Infliger les dégâts Anemo Et donc ça fera Un constant boost Et une constante dispersion En plus de ça Elle heal Avec son passif A hauteur de pas grand chose Mais à chaque fois Qu'elle provoque une dispersion Elle effectue un heal Donc ça peut faire Un double heal Avec l'ourson Ce qui est assez incroyable Sans être sur le terrain Elle peut augmenter Les dégâts avec la dispersion Surtout avec le set Anemo Qui baisse de 40% La résistance de l'adversaire Du coup Et derrière heal Donc excellent perso Je pense que ça va être Un très très bon support Qui va s'intégrer A la plupart des teams On va voir Diona derrière Diona pourquoi pas Pour appliquer la fonte Après Deux archers Dans la même team Moi je suis pas Extrêmement fan Mais Diona reste Un excellent perso En plus de ça Elle a un bouclier Donc pour protéger Vos personnages Elle permet également De heal Et elle applique Cryo Dans un laps de temps Qui est assez long Donc c'est parfait Pour faire des combos Ce portail là Du coup Globalement Je suis assez mitigé Je ne vous dirai pas De ne pas invoquer dessus C'est vraiment En fonction de ce que vous voulez Comme d'habitude Mais personnellement Je trouve qu'il y a eu Beaucoup mieux Et Si ce n'est Sayu Pour avoir un nouveau perso Ici Il n'y a rien Qui m'intéresse Spéciellement Uemiga Il y aura sûrement Un rerun Qui va arriver Un jour ou l'autre Et je ne pense pas Que sur le long terme C'est un perso Que je vais beaucoup utiliser Déjà Je n'aime pas trop Le gameplay à l'arc Personnellement Et ici Comme je l'ai dit Tout à l'heure J'ai déjà assez de pyro Comme ça Je pense qu'il est temps De farmer d'autres sets Et essayer de nouvelles choses Voilà pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A le petit pouce bleu Et l'abonnement On se retrouve sur Twitch Le soir A 19h30 20h Tout est dans la description Comme d'hab Je vous souhaite une bonne journée Ou soirée Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao Ciao